Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Alors vous allez très vite vous en rendre compte, Eric Emmanuel Schmitt est vraiment l'un de mes auteurs favoris. C'est pourquoi j'ai à nouveau envie de vous faire découvrir un de ces livres, qui est un recueil de nouvelles, qui s'appelle Les Deux Messieurs de Bruxelles. De ce livre, j'ai envie de vous lire la nouvelle qui le porte, qui porte le reste du livre, et qui s'appelle donc Les Deux Messieurs de Bruxelles. C'est une nouvelle qui m'a particulièrement touché, et en plus le fait qu'elle se passe à Bruxelles, je trouve, lui donne un charme vraiment très particulier. Alors avant de me lancer, j'ai encore une petite chose à vous dire, vous commencez à connaître la chose, allons-y ! Si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, et surtout, abonnez-vous ! Voilà, allons-y ! C'est parti pour la lecture. Les Deux Messieurs de Bruxelles Le jour où un trentenaire en costume bleu sonna à son palier, en lui demandant si elle était bien la Geneviève Grenier, née piastre, qui avait épousé Édouard Grenier, cinquante-cinq ans plus tôt, le 13 avril après-midi à la cathédrale Sainte-Gudule, elle faillit claquer la porte, en ripostant qu'elle ne participait à aucun jeu télévisé. Or, soucieuse de ne blesser personne, à son habitude, elle retint les pensées qui lui traversaient la tête, et murmura simplement, « Oui ». Enchanté par la réponse, le costume bleu se présenta comme maître de Meulemeester, notaire, et lui apprit qu'elle était l'unique ayant droit de M. Jean Damens. « Quoi ? » L'arrondi de ses yeux marquait sa surprise. L'officiel ministériel redouta d'avoir commis un impair. « Vous ne saviez pas qu'il était mort ? » « Plus grave, elle ignorait qu'il existait. » Ce nom n'évoquait aucun souvenir en elle. Jean Damens. « Allons, ses neurones se délabraient-ils autant que ses jambes ? Rien ne fonctionnait donc ? » Jean Damens. Jean Damens. Confuse, elle se sentit coupable. « Je... j'ai un trou de mémoire. Dites-moi en plus. Quel âge avait ce monsieur ? » « Vous êtes né la même année. » « Et quoi d'autre ? » M. Damens résidait à Bruxelles, au 22 avenue Le Poutre. « Je ne fréquentais personne dans ce quartier. » Il a tenu longtemps un magasin de bijoux dans la galerie de la Reine. « La Tout-Cœur, cela s'appelait. » « Ah oui, je me rappelle cette boutique. » « Très chic. » Il l'a fermée il y a cinq ans. « Je me suis souvent arrêté devant sa vitrine, mais je n'y suis jamais entré. » « Pardon ? » « Je n'en avais pas les moyens. » « Non, je ne connais pas ce monsieur. » Le notaire se gratta le crâne. Geneviève Grenier trouva pertinent d'ajouter « Désolé. » À ces mots, il releva la face et articula clairement. « Vos secrets vous appartiennent, madame. » « Je ne suis pas là pour commenter vos relations avec monsieur Damens, mais pour exécuter sa dernière volonté, puisqu'il vous a institué son unique légataire. » N'appréciant guère les suppositions qui hérissaient la phrase du notaire, Geneviève allait se justifier lorsque celui-ci enchaîna. « Mon unique question, madame Grenier, sera celle-ci. Acceptez-vous la succession ou la récusez-vous ? » « Donnez quelques jours de réflexion, car si vous la revendiquez, n'oubliez pas que vous pouvez recevoir des dettes autant que des biens. » « Quoi ? » « Dans la loi, un testament agréé par le légataire l'autorise à percevoir les avoirs, mais l'oblige à régler les dettes s'il y en a. » « Il y en a ? Parfois il n'y a que ça. » « C'est le cas ici ? » « La loi m'interdit de vous répondre, madame. » « Vous le savez pourtant. Dites. » « La loi, madame, j'ai prêté serment. » « Cher monsieur, j'ai l'âge de votre mère. Vous n'iriez pas fourrer votre vieille maman dans un mauvais traquenard, non ? » « Je ne peux pas vous le révéler, madame. » « Voici ma carte. Venez à mon étude quand vous aurez arrêté votre décision. » L'homme claqua des talons et la salua. Dans les jours qui suivirent, Geneviève agita la question dans tous les sens. Lorsqu'elle consulta son amie Simone au téléphone, elle lui décrivit son cas comme celui d'une voisine. Simone s'exclama illico. « Avant de se prononcer, ta voisine doit se renseigner. Le métier de ce monsieur. » « Il possédait une boutique de bijoux. Ça ne signifie rien. Il pouvait être ruiné autant que riche. » « Il l'avait fermé il y a cinq ans. Tu vois ? Faillite. » « Allons, Simone, à nos âges, on aspire à cesser de travailler. » « Et puis ? » « Il habitait à Venu-le-Poutre. » « Propriétaire ? » « Je crois. » « Insuffisant. Si son business ne marchait pas, il aura hypothéqué son appartement. » « Dans ce cas-là, qui serait au courant ? » « Sa banque. Mais elle ne livrera jamais l'information. » « De quoi est-il mort ? » « Pardon ? » « Tu comprends, s'il est mort de maladie, le copain de ta voisine, c'est encourageant. » « En revanche, s'il s'est suicidé, je me tracasse. » « Ça indique qu'il croulait sous les dettes. » « Pas forcément, Simone. Il peut s'être suicidé parce qu'on lui a annoncé une horrible nouvelle. » « Un cancer, par exemple. » « Hum... » « Ou que ses enfants avaient péri dans un crash aérien. » « Il avait des enfants ? » « Non, il ne figure pas dans ses dispositions. » « Hum... » « Tu ne m'ôteras pas de la tête qu'un suicide reste suspect. » « Ma voisine ne m'a pas mentionné de suicide. » « Au fait, ta voisine, ce ne serait pas elle qui l'a trucidé, ton gars ? » « Dès qu'elle apprend qu'il l'a couché sur son testament, elle tue son amant. » « Simone, nous ignorons de quoi il est mort. » « Ça prouve qu'elle est maligne. » « Il n'était pas son amant. » « Oh ! Geneviève ne joue pas la cruche. » « Elle recevrait le pactole sans avoir été sa maîtresse. » « Je ne goberai pas ça. » « Toujours, la question accepter ou exclure amenait les autres. » Qui était ce qui dame ? Et quel lien avait le donateur avec sa donataire ? » Aussi, Geneviève, après avoir reçu un second avis négatif d'un cousin qui grenouillait dans les assurances, renonça-t-elle vite à ses sondages. Du matin au soir, elle balançait d'une envie à son opposé. « Saisir ? Refuser ? Quitte au double. » Quoiqu'elle en perdît le sommeil, elle savourait cette agitation mentale. Il flottait enfin un parfum d'aventure dans sa vie. Elle ne cessait de peser et de sous-peser. Au bout de soixante-douze heures, elle privilégia une position. Une joueuse débarqua chez maître de Meulemeester. Comme la prudence consistait à décliner l'offre, elle l'acceptait. Car elle détestait la modération, cette retenue timorée dont elle s'était blâmée toute sa vie. D'autant qu'à quatre-vingts ans, elle courait peu de danger. Si elle héritait de dettes, elle ne pourrait pas les payer, vu qu'elle ne touchait que l'allocation minimale avec laquelle vit un citoyen. Fût-elle débiteuse de plusieurs millions, personne n'en puterait sa dérisoire pension. Cependant, elle ne développa pas cette hypothèse. Car elle sentait que, si elle raisonnait davantage, elle découvrirait que sa prétendue témérité s'avérait le meilleur calcul, puisqu'elle ne risquait rien à risquer. Bien lui en prie, en un seul mot, une fortune échue à Geneviève. Un compte en banque garni. Trois appartements dans la ville de Bruxelles, dont deux loués. Les meubles, tableaux et œuvres d'art entreposés au 22 avenue Le Poutre. Enfin, un masse dans le sud de la France. Preuve de son élévation inopinée, le notaire lui proposa de gérer son patrimoine. « J'y réfléchirai, monsieur. N'y a-t-il pas une lettre accompagnant le testament ? » « Non. » « Un document à mon intention ? » « Non. » « Par quelle bizarrerie cet individu m'a-t-il choisi ? » « Il n'avait pas de famille. » « Certes. » « Mais pourquoi moi ? » Le notaire la fixa en silence. Il commençait à douter. Soit, ainsi qu'il le pensait, elle avait été la maîtresse du commerçant et elle vérifiait son tact, soit elle disait vrai et il se trouvait en face du plus étrange cas qu'il ait rencontré. Geneviève insista. « Vous, maître, vous le connaissiez bien ? » « Non. Son dossier appartenait à la charge que j'ai achetée à mon prédécesseur. » « Où est-il inhumé ? » Prévoyant que, s'il voulait garder Geneviève comme cliente, il devait se révéler coopératif, le notaire disparut, donna quelques ordres à ses clercs, puis revint, cinq minutes plus tard, un carré de papier en main. Cimetière d'Ixelles, avenue 1, pelouse 1, cinquième concession à gauche. Geneviève s'y rendit le jour même. Il faisait un temps malpropre. Le ciel encrassé lâchait une lumière chiche, grise, laquelle flattait le béton des murs, éteignait les visages. Les passants traînaient un air enfrogné. S'il ne pleuvait pas, les chaussées demeuraient mouillées, plus une menace qu'un souvenir. Le bus posa Geneviève devant les trois cafés qui bordaient l'entrée du cimetière. Derrière les vitres, personne n'était attablé, et les garçons bâillaient morose. Pas d'enterrement ce jour-là. Resserrant son foulard autour de son cou, Geneviève frissonna en se représentant la tâche des serveurs. Spéculer sur la mort, apporter des tisanes aux veuves, tendre des limonades aux orphelins, verser des bières aux hommes assoiffés d'oubli. Sûr qu'ici, les napperons devaient plus éponger les larmes qu'essuyer les lèvres. Puisque la monumentale grille en fer forgé ne daigna pas s'ouvrir pour elle, Geneviève emprunta la courte porte de gauche, salua l'employé communal vêtu de verre, et accéda à la place ronde bordée de chênes. Les graviers crissèrent quand elle s'engagea dans l'allée. Ils criaient, « Part étrangère, retourne sur tes pas ! » Oui, ils avaient raison. Elle n'avait rien à faire dans cette ville de Nantie. Quoique les maisons se réduisissent à des caveaux ou à des mausolées, leur luxe, leur prétention sculpturale, leurs obélisques solennels, lui rappelaient que, petite femme sans argent, elle n'avait frayé avec aucun des résidents. Le long des cèdres bleus, certains monuments familiaux dataient de deux siècles. Déconcertés, Geneviève se demanda pourquoi seuls les riches affichaient une généalogie. Les pauvres n'avaient-ils pas d'ancêtres ? Courbant la nuque, elle progressait en se répétant qu'elle ne pourrait jamais se louer un emplacement ici. Enfin, si, maintenant que... Horrifiée par ses supputations, elle frémit, exécuta un signe de croix pour se protéger à la fois du lieu et de son esprit qui divaguait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Une tombe. en granit sombre, si poli que les arbres penchés s'y reflétaient, portait en lettres d'or le nom de Jean Tamens. À droite de cette mention, une photo. Incrustée dans la sépulture, montrait son propriétaire à quarante ans, noir de cheveux et dieux. Les traits francs, nets, virils, les lèvres pleines, il souriait d'une mine heureuse. « Quel bel homme ! » Elle ne le connaissait pas. Non, elle n'avait pas eu de relation avec cet individu. Définitivement. son visage lui inspirait pourtant une sorte de familiarité. D'où venait-elle ? De son type physique, sans doute. Ses caractères méditerranéens appartiennent à tant de mâles bruns qu'on croit les avoir déjà rencontrés. Ou alors, elle l'avait croisée sans y prêter garde, à une occasion, deux peut-être. Ou, en tout cas, elle ne lui avait jamais adressé la parole. De cela, elle était certaine. Elle s'absorba dans la contemplation du portrait. Pourquoi l'avait-il élu ? Quel mobile justifiait sa générosité ? Était-il possible qu'elle eut un frère dont elle ignorait l'existence ? Un frère jumeau ? Absurde ! Ses parents le lui auraient confessé. Et, le cas échéant, il se serait manifesté auprès de sa sœur, non ? Une question inédite surgissait. Pourquoi ce Jean d'Amens ne s'était-il pas présenté de son vivant ? Pourquoi n'apparaître qu'une fois disparu ? L'énigme continuait à sourire sur la pierre anthracite. Embarrassé, penaude, Geneviève eut l'impression que son bienfaiteur, derrière son image, la fixait. Elle bafouilla. Euh, merci. Merci pour votre cadeau. Aussi fabuleux qu'inattendu. Seulement, à l'occasion, il faudra m'expliquer, n'est-ce pas ? Le portrait s'éclaircit. Elle y vit un serment. « Très bien, je... je compte sur vous. » Soudain, elle éclata de rire, agacée. Comment pouvait-elle être à ses sottes pour converser avec une dalle à voix haute ? En tournant la tête, elle découvrit, à côté, en placement numéro 4, une tombe semblable à celle de Jean d'Amens. Semblable ? Exactement pareil ! En dehors du nom et du cliché, tout, de la taille de la pierre à sa couleur, en passant par la maigre croix en laiton agrafée à la paroi, imitait la sépulture voisine. Même lettres d'or, graphisme identique, esthétique analogue. Laurent Delphin Tiens ! Il est mort cinq ans plus tôt, lui. Cette similitude tissait un lien entre les deux tombeaux, ou plutôt entre les deux hommes. Geneviève examina la photographie. Il contempla un trentenaire blond, plein de grâce, qu'elle trouva aussi plaisant que Jean d'Amens, puis stoppa là son enquête. Je deviens folle ! Elle revint à Jean d'Amens, s'excusa d'une grimace, lui adressa une courbette emberlificotée, et remarqua que, à la différence des autres sépulcres, le sien ne comportait ni vase, ni jardinière. Avait-il prévu que personne ne viendrait jamais le fleurir ? Elle se promit de déposer bientôt un bouquet et prit le chemin du retour. « Quand même ! » souffla-t-elle en quittant l'allée. « Quel homme superbe ! » Si le matin, elle s'était considérée chanceuse de recevoir un tel cadeau, depuis quelques minutes, elle était flattée que son donateur s'avéra si séduisant. Du coup, le mystère de ses intentions lui devenait chaque seconde plus intolérable. « Pourquoi ? » « Pourquoi lui ? » « Et pourquoi moi ? » Cinquante-cinq ans plus tôt, les cloches de la cathédrale Sainte-Gudule sonnaient à toute volée. Devant l'autel, la fraîche et ravissante Geneviève Piastre, fine comme un lisse dans sa robe de tulle blanc, s'unissait à un solide gaillard, Édouard Grenier, surnommé Eddy, lequel rougissait d'avoir échangé sa salopette de mécano contre un costume loué. Ému, plein d'ardeur, impatient d'être heureux, il rayonnait. Grâce à un oncle, ils avaient obtenu le droit de se marier dans cette prestigieuse cathédrale où se déroulaient les célébrations de la famille royale, et non dans la sinistre église de leur quartier. Le prêtre les couvait comme deux confiseries précieuses, cependant que, dans leur dos, famille et amis frémissaient à l'idée de festoyer jusqu'au bout de la nuit. A l'évidence, Geneviève entamait la plus belle période de sa vie. Il ne lui serait pas venu à l'esprit de regarder ce qui se passait au-delà des rangées occupées par les siens, au fond de la vaste cathédrale, près du porche où elle était entrée le cœur battant aux bras de son père. À l'avant-dernière colonne, dans la pénombre, protégée par la statue de Simon le Zélote qui brandissait une scie dorée, deux hommes se tenaient à genoux, recueillis. Ils arboraient un maintien comparable à celui du couple qui occupait la place lumineuse près de l'hôtel. Quand le prêtre demanda à Hédigrenier s'il consentait à épouser Geneviève, l'un des deux hommes, le brun, proféra un oui ferme. Puis, quand le prêtre posa la question symétrique à Geneviève, le blond acquiesça en s'empourprend. Malgré les dizaines de maîtres qui les séparaient de la cérémonie, ils se comportaient comme si le ministre de Dieu, sous la lumière jaune des vitraux, s'adressaient à eux. Le curé annonça, « Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. » tandis que, devant le Christ favorable, les mariés officiels s'embrassaient sur la bouche, les mariés officieux firent d'eux-mêmes dans leur coin. à la seconde où Eddy et Geneviève pratiquèrent le rituel des alliances au son d'un cantique distillé par l'orgue, l'homme brun, sorti un écrin de sa poche, en tira deux anneaux, les glissa discrètement à leurs doigts. Personne ne les avait remarqués. Et nul ne leur prêta attention lorsque la liturgie achevée, ils restèrent agenouillés, émus, en oraison, le temps que la noce s'écoula par la travée principale. Durant les rituels compliments sur le parvis, les deux hommes méditèrent dans le bienveillant demi-jour. Quand, n'entendant plus ni hurrah ni klaxon, ils se décidèrent à bouger, ils débouchèrent en haut des escaliers vides, sans photographes qui immortalisaient l'instant, sans familiers au rendez-vous de leur bonheur pour leur lancer du riz, les applaudirent, sans autres témoignages que la tour gothique de l'hôtel de ville au sommet de laquelle Saint-Michel terrassait le dragon sous un soleil éblouissant. Ils se précipitèrent à la maison de l'homme brun, au vingt-deux avenue le poutre, dont ils fermèrent les volets. Plus libres que Geneviève et Eddy, ils n'avaient pas besoin de se morfondre jusqu'au soir avant de s'exprimer leur passion sous les draps. À son plus grand étonnement, Jean était tombé amoureux de Laurent. Depuis qu'il avait entamé sa vie d'adulte, Jean avait collectionné les rencontres furtives, les jouissances torides, les amants sans affection. Poussé à la chasse par son appétit sensuel, le dragueur avait occupé des heures à arpenter bars ou saunas, à quadriller les jardins, à errer dans des boîtes de nuit où, au milieu de la fumée qu'il exécrait sous des musiques qu'il haïssait, il repérait une proie à ramener chez lui. Cette existence affranchie et libertine, il avait cru en raffoler avant qu'il ne croisa Laurent. Or, dès leur premier baiser, il s'aperçut qu'elle n'était ni aussi glorieuse ni aussi insolente qu'il l'avait jaugée. Si elle l'avait pourvue de plaisir, d'orgasme, d'extase narcissique, elle l'avait également conduit au cynisme. Don Juan par défaut d'attachement, condamné au perpétuel recommencement, il avait réduit les autres aux satisfactions que leur corps lui causait. Plus il avait assouvi ses pulsions sexuelles, moins il avait apprécié la compagnie des hommes. Allait baiser trop, il avait cessé de les estimer. Laurent lui avait redonné le goût, la saveur, le respect de la vie. Ce jeune blond, éclairagiste au théâtre royal du parc, s'engageait avec autant d'allégresse dans la conversation, les courses quotidiennes, la préparation d'un repas que dans un lit. Tout l'enflammait. Pour Jean, son irruption avait enclenché une révolution. Lui qui n'avait connu que la volupté découvrit l'amour. En un tempérament vigoureux comme le sien, l'ébranlement engendra des attitudes extrêmes. Il l'encensait, il le couvrait de cadeaux, de baisers, et se jetait sur lui avec un désir insatiable. Jean avait donc tenu à consacrer leur lien. Puisque la société n'autorisait pas l'union légale de deux mâles, il avait eu l'idée d'un subterfuge. Avoir une sexualité minoritaire ne pesait ni à Jean ni à Laurent, tant il se réjouissait d'exister. De leur situation marginale, il tirait même une vague fierté. L'orgueil de ceux qui, se sachant rares, ressentent le frisson des initiés. Il fréquentait à la fois le monde visible et un monde invisible, la société ordinaire et une société clandestine. Au quotidien, peu leur importait que leur fût dénié ce qu'on octroyait aux masses. S'ils y aspiraient vraiment, leur jeu consistait alors, par la ruse, à l'obtenir. C'est ainsi qu'ils se marièrent derrière Eddy et Geneviève à la cathédrale Sainte-Gudule ce 13 avril après-midi. Le hasard seul avait entraîné les deux couples à partager l'office et leur rapprochement se serait arrêté là si, par romantisme, Laurent n'avait arraché sur le panneau de la maison communale le document administratif publiant l'événement. Quelques jours plus tard, il avait collé ce papier dans leur album photo puis avait dessiné le leur, celui qui ratifiait l'union de Jean Damens et Laurent Delphin, un faux qui leur semblait fort authentique. Par sa présence dans leur cahier de souvenirs, le patronyme Grenier leur devint familier. Du coup, quand le journal Le Soir annonça la naissance de Johnny Grenier, fils d'Eddie et Geneviève, ils s'attardèrent sur l'alinéa, bouleversés. Ce matin-là, ils éprouvèrent, peut-être pour la première fois, un sentiment purement homosexuel. Cette douleur de constater que leur amour, si puissant soit-il, ne produirait jamais de fruits. Ils se rendirent au baptême. L'oncle, qui, antérieurement, avait décroché la cathédrale Sainte-Gudule, n'avait pu, cette fois, allouer à Geneviève et Eddy un édifice plus chic que l'église de leur paroisse, Notre-Dame Immaculée, où un harmonium poussif suppléait les grandes orgues, tandis que le curé crachotait un serment qui sointait d'antiques haut-parleurs gris s'apparentant à des tubes de néon. Ni Geneviève, tout à son bonheur de mer, ni Jean, ni Laurent, ébloui par cette naissance, n'en souffrait. Seul Eddy en concevait du dépit. Au milieu de la chapelle jaunâtre aux sièges graisseux, aux vitraux sommaires dont les sombres statues de bois cirés s'encombraient de fleurs en plastique plus nombreuses que dans une loge de concierge, le mécanicien était revenu à la réalité. À vingt-six ans, son mariage l'ennuyait. Certes, Geneviève demeurait allègre, éprise, fervente, mais la vie conjugale lui donnait mauvaise conscience. Désormais, il culpabilisait de retrouver ses copains au bistrot, de trop boire, de trop blaguer, de draguer mollement les filles, de baffrer des saletés genre cornets de frites ou sacs de réglisse plutôt que les plats mijotés par Geneviève, de traîner au lit les bras en croix en laissant hurler la radio, de glander en caleçon, bref, de se comporter comme avant. Il ne supportait pas de se surveiller, de se contraindre à s'améliorer, à devenir propre, raisonnable, responsable, loyale. Contre-nature, endurer ça pour chevaucher sa femme aussi souvent qu'il en avait envie, l'addition lui paraissait salée. En plus, à la vue de ce chiard congestionné, ce Johnny qui hurlait dans ses langes, il présageait que ça n'allait pas s'arranger. Quoi qu'il s'efforça de montrer bonne figure pendant la cérémonie, sa morosité n'échappa pas aux deux messieurs embusqués au fond de la chapelle. Jean et Laurent en furent choqués. Quoi ? Ce bénet ne se rendait pas compte de l'aubaine qu'il avait de fonder une famille ? Lourdeau Ils reportèrent leur sympathie sur Geneviève Radieuse Le lendemain, ils firent livrer une poussette ornée d'un mot prétendant que les services sociaux de la maison communale congratulaient le papa et la maman. Puis, la vie reprit pour les deux couples, chacun à son rythme. commençait à se diriger vers sa vérité. Jean et Laurent n'éprouvaient pas d'usure dans leur félicité. Après avoir échafaudé divers projets artistiques qui lui permettraient de rejoindre Laurent au théâtre, Jean s'était résolu à n'avoir aucun talent. Sans amertume, il avait acheté avec l'argent paternel une boutique et s'était mis à y vendre des bijoux. Comme il avait le goût sûr, qu'il plaisait aux femmes auxquelles il portait une tendresse diffuse, son commerce prospéra vite. La tout cœur s'affirma l'adresse indispensable aux coquettes bruxelloises qu'il conseillait si bien. Amoureusement, Jean et Laurent s'épanouissaient. S'ils ne cachaient pas leur vie commune, ils ne l'exhibaient pas non plus. Ni honte, ni revendication. « Comprennent qui voudra » résumait leur position. Pourtant, sous l'influence des idéaux libertaires, la société devenait plus clémente. Les pouvoirs politiques, harcelés par les militants, proscrivaient les discriminations contre les amateurs de leur propre sexe. Si Jean et Laurent appréciaient cet assouplissement, ils n'avaient pas changé leur attitude. Exister à l'écart, ne pas être regardé, contribuaient à leur bonheur. Ils restaient ces fiancés illicites qui s'étaient unis dans l'ombre, dissimulés derrière le pilier de la cathédrale. Sans doute, aiguillonnés par tant de pudeur, leur passion sensuelle n'avait pas faibli. Eddie et Geneviève empruntaient un autre chemin. Les vagissements de Johnny, ses piaillements, ses maladies, avaient fourni à Eddie le prétexte de s'éloigner. Après son travail au garage, il passait davantage d'heures avec ses potes, à picoler ou à jouer aux cartes et ne rentrait que pour dormir. Geneviève avait perçu ce détachement, mais, au lieu de s'en plaindre, elle s'en blâmait. Si Eddie se détournait, c'était parce que, harassée, elle ne prenait plus soin d'elle, parce qu'elle allaitait, parce que sa conversation stagnait autour des couches, des lessives, des cuillerées de sirop. Une fille naquit. Eddie proposa de l'appeler Minnie, comme la fiancée de Mickey. exalté par son idée, il s'amusait à lui souffler ce prénom de souris dès qu'il la soulevait dans ses bras et riait ensuite à en perdre haleine. Quoique horrifiée, Geneviève, craignant que l'amour fragile d'Eddie envers ses enfants ne se transformât en haine si elle s'y opposait, accepta ce sobriquet en espérant que, grâce à cela, Minnie capterait l'affection de son père. Jean et Laurent, en voyage à l'étranger, ne surent pas qu'il y avait un deuxième nourrisson. Si Geneviève fut désappointée de ne pas recevoir un cadeau de la maison communale comme la fois précédente, elle se consola en utilisant la poussette sophistiquée qu'elle possédait déjà. 10 ans coulèrent Jean et Laurent songeaient de temps en temps à Edie et Geneviève, mais, sans précision, avec une nostalgie alanguie. Ses visages appartenaient désormais à leur jeunesse, laquelle s'enfouillait lentement. Ils ne cherchaient pas à obtenir des nouvelles du couple enfermé dans le cadre doré de leurs bons souvenirs. Or, le hasard, toujours lui, les brusca. À la boutique La Tout-Cœur, Jean embaucha Angela, une femme de ménage italienne, carrée, massive, pipelette, intègre, qui habitait le quartier populaire des Maroles. Quand, lors d'un de ses monologues quotidiens, plumeaux à la main, elle mentionna le nom de ses voisins, les Greniers, avec quatre R, claquant avec le G, Jean Tressaillit. Il prétendit s'intéresser à ce qu'elle lui débitait et, adroitement, l'interrogea. Ce qu'il découvrit, le navrat. Eddie Grenier avait été viré de son garage, sa paresse et ses retards ayant lassé le patron. Geneviève avait dû trouver un emploi. Habile de ses mains, elle s'était établie couturière à domicile, ce qui lui permettait de surveiller ses enfants. Nullement reconnaissant, son Jules râlait sans cesse, lui arrachait quelques billets, puis partait courir les rues. Le soir même, prétextant une livraison, Jean suggéra à Angela de la raccompagner en voiture. En arrivant rue haute, il aperçut sur un trottoir un fanfaron en polo à manches courtes qui bombait le torse au bras d'une fille rousse dont il caressait les fesses. Que miseria ! gronda Angela. Ecco il mio vicino. Jean eut du mal à raccorder ce hableur à la figure qui restait gravée dans son cerveau, celle du svelte marié, ému, emprunté devant l'hôtel de la cathédrale. Edi avait épaissi, son faciès s'était élargi. Pour bouger, il déplaçait plus d'air. Geste, grimace, dégaine, sointait la vulgarité. Chez lui, le poids semblait l'expression de sa véritable nature, laquelle sommeillait encore dans sa jeunesse. Ses kilos matérialisaient son laisser aller, sa bouffissure morale. Jean ferma les yeux. Quelque chose ne va pas, M. Damens. Non, je plaignais l'épouse de cet homme-là. Il la trompe, senza vergogne, la malheureuse. Le temps que Jean déposa Angela devant son immeuble trapu, rue des Renards, il apprit que le quartier désavouait, Edi, et encensait Geneviève que la résignation avait en quelque sorte anobli sa tristesse digne lui valant la compassion des clientes qui lui confiaient leurs vêtements à ravauder. La nuit, dans la cuisine de l'avenue Le Poutre, Jean rapporta ses événements à Laurent, lequel fronça les sourcils à son tour. Il la démettrait sans se cacher, grommela-t-il. quel port ! On doit toujours être discret, non ? Toujours. Les deux amants se regardèrent au fond des yeux, se comprirent, puis chacun reprit son activité, qui l'épluchage des légumes, qui la préparation de la table. Par cet échange, ils venaient de confirmer leur pacte. Jean et Laurent n'avaient pas d'illusion. Ils savaient qu'un garçon résiste mal à la tentation, mais ils savaient aussi, ce que souvent les femmes refusent de croire, que céder à une pulsion demeure sans conséquence. Un mâle n'aimera pas moins sa compagne ou son compagnon après avoir couché ailleurs. Coeur et corps sont déliés. Là où il engage son sexe, l'homme n'engage pas nécessairement ses sentiments. Un accord avait été passé entre Jean et Laurent. Ils étaient constants en affection, quoique infidèles de chair. L'interdit, c'était de s'exhiber ou de s'éprendre. Dans la mesure où les effleurements restaient inaperçus, sans suite, ils étaient tolérés. moyennant quoi Jean et Laurent s'aimaient, aucun n'étant devenu le castrateur de l'autre. Ils reprochaient donc à Edi sa mufflerie et le méprisaient d'humilier son épouse. Un petit coup de queue ne demande ni publicité ni souffrance. Les mois suivants, ils cogitèrent beaucoup sur le ménage jumeau dont la décadence les contrariait. Ils auraient voulu intervenir, retarder cette dégringolade, mais que faire ? Et de quel droit ? Lorsqu'ils conversaient, ils évaluaient le décalage avec eux. S'ils se lamentaient de ne pas avoir d'enfants, eux ne vivaient pas ensemble pour les enfants. Quoi qu'ils formassent un couple d'hommes, cette anormalité leur rendait paradoxalement la vie facile, puisque deux êtres de sexe identique se déchiffrent mieux que deux êtres de sexe opposé. Avait-il un avantage à être marginaux ? À Noël, le babile matinal d'Angela avertit Jean que sa voisine, Mme Grenier, venait d'accoucher. Quoi les crétinos ? Ça ne lui suffisait pas de sauter sur tout ce qui bouge. Il a fallu qu'il remette ça avec sa régulière. Pauvre la Geneviève ! Voilà qu'elle aura quatre bouches à nourrir. Un marito, une capace et trois gosses. De retour à la maison, Jean annonça la naissance à Laurent. Le jour du baptême, ils se rendirent à la cérémonie où, cachés à l'arrière de l'église, ils retrouvèrent après quinze ans les membres de la noce, certains identifiables, plus ridés, plus tassés, d'autres pas, les bébés étant devenus des adolescents et les adolescents des adultes mûrs. Mais leur curiosité se focalisa sur Edi et Geneviève. Celle-ci avait peu changé. Fine, pure de traits, elle avait juste perdu de l'éclat. Sans doute l'envol des chimères. En revanche, la façon crispée dont elle tenait le nourrisson dénonçait son malaise. Elle s'accrochait à lui. Ultime espoir pour clamer muettement à l'assemblée « Vous voyez que je suis encore sa femme ? Vous voyez qu'Edi m'aime toujours ? » L'infortuné n'admettait pas que sa vie fut un désastre. Edi lui paradait en adoptant des postures avantageuses tel un coq qui a démontré qu'il satisfaisait plusieurs femelles. Pas une seconde il n'accorda un regard à Geneviève. Pas une seconde il ne se préoccupa des aînés Johnny et Minnie. non. Il tentait de séduire les jolies femmes présentes et ne saisissait la délicate Claudia dans ses bras que pour leur offrir l'icône du mal tendre puisque ce genre de tableau les faisait vibrer. Jean et Laurent assistaient à la scène avec consternation. Ils saisirent que ses époux poursuivaient leur descente en enfer. Une seule question subsistait. Quand toucheraient-ils le fond? En revenant chez eux Jean et Laurent firent l'amour d'une façon insolite avides d'être rassurés comme si des bras ou des jambes enlacées servaient de refuge contre la violence du monde. Deux ans filèrent au magasin de loin en loin en écoutant jaser Angela Jean picorait quelques détails sur les greniers lesquels continuaient à se détruire sans se séparer. Puis Angela l'avisa un jour que Geneviève quoique atteignant les quarante ans se trouvait de nouveau enceinte. Non capiccio niente quand on vit avec une brute pareille on prend la pilule non monsieur Damens Eh bien excusez-moi je vous parle d'un monde que vous ne connaissez pas vous vous êtes un gentleman non farate sofrir ma una signola parce que Jean viril caressant charmait les femmes celles-ci soupçonnaient rarement qu'il put ne pas les convoiter Angela prêtait donc à son patron de grandes passions dissimulées avec certaines clientes distinguées quant à Laurent son ami si tôt qu'elle l'avait aperçu elle lui avait attribué la même vie en bonne italienne habituée à ce que les mâles restent entre eux elle n'avait rien suspecté le pire monsieur Damens c'est que Geneviève a l'air contente de porter cet enfant oui et Sibice son gros ventre comme une reine à la fenêtre de son carrosse ah qu'à l'antiani cette fois il n'y eut pas d'annonce dans le soir l'oncle embourgeoisé qui payait cette parution et qui jadis avait décroché le mariage à la prestigieuse cathédrale Sainte-Gudule venait de rendre l'âme néanmoins avertis par Angela Jean et Laurent accédèrent à la chapelle pour la cérémonie qui baptiserait David place du jeu de balle le marché quotidien des brocanteurs se terminait laissant l'esplanade à l'état de décharge sur les pavés humides traînaient des journaux piétinés des mousses de fauteuil éventrés des cintres cassés des cartons aplatis des bassines ébréchées pendant que les vendeurs retardataires achevaient d'emplir leur camion couvert de tag deux femmes noires enfournaient les déchets qui les intéressaient dans des sacs en plastique tandis qu'un vieillard en vareuse et bottes de pêcheurs récupérait lui aussi les surplus en affectant de passer par hasard devant l'église de briques cramoisies Jean et Laurent se demandèrent ce qu'ils faisaient là la routine davantage que l'envie les y avait amenés le jeu ne les amusait plus s'ils avaient blâmé et dit durant des années ils dirigeaient maintenant leur critique vers Geneviève pourquoi ne réagissait-elle pas pourquoi au lieu de se débarrasser de cet infâme bonhomme se donnait-elle encore à lui soit elle était pathologiquement faible soit elle l'aimait encore ce qui relevait autant de la pathologie comme il ne savait pour quelle solution opter la lâcheté ou le masochisme il souhaitait fuir la liaison infernale du ménage jumeau quel rapport avec eux plus aucun sur le seuil ils se promirent qu'ils s'intéressaient à Edi et Geneviève pour la dernière fois irrévocable ils entrèrent dans Notre-Dame Immaculée surnommée l'église des Espagnols parce que s'y réunissaient les immigrés hispanophones bâtiments confus qui ressemblaient plus à un réfectoire avec ses murs jaunes et ses lampes suspendues au plafond qu'à un site sacré là après avoir enjambé des bouquets de fleurs artificielles ils prirent leur place usuelle et analysèrent l'agitation autour de l'autel en bois foncé Geneviève et fixaient et fixaient les invités d'une physionomie hostile au rebours des cérémonies analogues ils ne plastronnaient pas quand la porte grinça derrière eux et qu'une ombre se glissa vers le fond droit symétrique au leur Jean et Laurent présagèrent ce qui arriverait L'homme brun de type ibérique se blottit sur un siège terrifié d'être vu L'office commença Un vague sourire aux lèvres Geneviève jetait de temps en temps des regards vers les angles éloignés parfois du côté droit parfois du côté gauche hésitation qui signifiait qu'elle devinait une présence davantage qu'elle ne la voyait Un bref instant elle souleva l'enfant David pour l'offrir à l'horizon L'Espagnol observait la liturgie avec minutie s'agenouillant ou se redressant en mesure mâchonnant les prières fredonnant les chants et ponctuant le rite d'Amen judicieusement placé Jean et Laurent échangèrent un clin d'œil L'homme se comportait comme eux lors du mariage à Sainte-Gudule Nul doute qu'il considéra cette célébration sienne Voici le père chuchota Laurent Il n'est pas mal Oui affirma Laurent Il te ressemble Flatté Jean ne put répondre De plus reprit Laurent si mes yeux ne me trompent pas le bébé là-bas s'annonce franchement brun En tout cas je suis ravi d'apprendre que Geneviève a pris un amant ça me la rend sympathique Moi aussi répliqua Laurent surtout qu'elle a les mêmes goûts que moi Jean suffoca Après quinze ans de vie commune ce genre de compliments le bouleversait encore plus qu'au printemps de leur rencontre Laurent examinait l'attitude morose d'Eddie Si le mari ne sait rien il se méfie il flaire une somptueuse tronche de cocu Oui enfin ils éclatèrent de rire À côté l'Espagnol sursauta leur adressa un regard courroucé Loin de les calmer son indignation provoqua un fou rire chez les deux hommes lesquels durent sortir pour ne pas déranger l'office Une fois dehors sur la place du jeu de bal ils remontèrent dans la voiture où ils s'essuyèrent les yeux Nous avons décampé à temps Si Eddy Grenier s'était approché de toi je suis certain qu'il t'aurait pris pour le géniteur Arrête ton histoire de ressemblance Allons ça crève les yeux Tiens là devant toi À sept minutes l'Espagnol quittait l'église s'échappait à vive allure au milieu des cantonniers et des clochards craignant d'être remarqué avant que la messe ne soit terminée Même cheveux même minceur même cambrure conclut Laurent D'accord le visage diffère et sans doute certains détails que je ne peux pas vérifier malgré l'envie que j'en ai Ainsi tu m'aimes toujours toi ? Faut croire grogna Laurent en haussant les épaules Et toi ? rentrons à la maison que je te le prouve Jean démarra qui est je te désire très fort et réintroduisait la magie d'une première étreinte À la naissance de David correspondit une renaissance de leur couple Jean et Laurent oublièrent la promesse proférée sur le seuil de l'église ne plus jamais revoir Eddy ni Geneviève Ils suivirent de près ce qui se passait au Marol Les commérages d'Angela s'avérant parcellaires Laurent prit l'enquête en main Comme au théâtre royal du parc il avait repéré des collègues électriciens et machinistes qui habitaient les Marols il s'habitua à les accompagner dans certains cafés poussant le sérieux jusqu'à s'instaurer amateur de bowling Ainsi en quelques mois il parvint à en découvrir davantage L'Espagnol n'était pas espagnol mais italien s'appelait Giuseppe et se trouvait lui aussi en ménage Voilà qui expliquait son extrême réserve Si personne n'avait percé la liaison entre Geneviève et Giuseppe quiconque voyait Geneviève traverser la rue en guidant son landau belle énergique impérieuse pouvait détecter que cette femme s'épanouissait sensuellement affectivement Enfin Angela annonça qu'au cours des disputes qu'elle entendait derrière ses murs Geneviève réclamait le divorce Le bonhomme il refuse parce que sans elle cet incapable n'aura plus un sou mais elle lui tient tête la Geneviève je ne la reconnais plus Pensez-vous qu'elle est un amant Angela ? Chersate quand on traîne un pezzo pareil Sarebe guiudiziozzo de prendre un amant mais pas elle Santa Madonna Sitôt quand Angela partit du magasin Jean se tourna vers Laurent et marmonna avec émotion Elle se bat notre petite Geneviève Oui je suis fier d'elle Va-t-elle y arriver ? Si tu la voyais avec son David dans les bras s'exclama Laurent tu en serais convaincu Jean et Laurent discutaient de Geneviève Eddy Giuseppe David Minnie Johnny Claudia comme s'il se fût agi de leur propre famille Sans qu'ils s'en rendissent compte l'histoire de l'autre couple le ménage jumeau appartenait dorénavant à leur vie Ils étaient devenus leurs intimes Jamais il ne leur serait venu à l'idée que si on avait prononcé leurs deux noms Jean Damens et Laurent Delphin au grenier ces derniers n'auraient pas su de qui on parlait Angela au détour de deux potins apprit à Jean que sa voisine allait déménager Bien que le mari déclina le divorce elle allait le mettre devant le fait accompli et se relogerait avec ses quatre enfants Jean tenta de déguiser sa joie mais profitant d'une course qu'effectuait Angela il appela Laurent au théâtre pour lui compter l'événement Le soir ils allèrent fêter cela à l'écaillé du roi place des sablons où au centre d'un décor bleu qui rappelait la mer ils ne lésinèrent pas sur le champagne Quels ouvriers quelles femmes d'ouvrage habitant les immeubles humides des Maroles auraient alors imaginé qu'au-dessus de leur toit dans la ville haute deux galants messieurs attablés à l'un des plus coûteux restaurants de la capitale célébraient l'émancipation d'une des leurs Le lundi suivant ils élaborèrent des façons d'aider Geneviève à s'installer sans éveiller ses soupçons en continuant à disparaître derrière leurs cadeaux Ils avaient ourdi plusieurs scénarios assez concluants lorsque le mardi Angela interpella Jean au magasin Ah ! Signore d'Amens Edi Grenier a fait une attaque Vlan ! Hémorragie cérébrale Mort ? Non ! Aux urgences Service de réanimation J'espère que le bon Dieu va envoyer questo diavolo aux enfers Ce n'est pas catholique Angela Lady il n'aura pas plus caldo au fesslabac ici Elle a toujours eu le cul près de la rôtissoire Almeno il payera ses cochonneries Si Loso Ce n'est pas chrétien ce que je dis mais chrétien questo mostro il ne l'était pas non plus alors Jean lui donna d'autant plus vite son absolution qu'il partageait son avis Pendant quelques heures Jean et Laurent souhaitèrent ardemment le décès d'Edi sans que la cruauté de leurs souhaits les troubla Il craignait que cet incident ne retarde le bonheur de Geneviève Lors de sa gazette quotidienne Angela évoqua d'abord une situation stationnaire puis elle annonça un léger mieux Enfin elle trompéta telle une victoire qu'Edi avait été transféré des urgences au pavillon des cardiaques ordinaires Au fil des jours sans même s'en rendre compte Angela avait oublié sa malédiction et percevait la maladie d'Edi avec les yeux de sa voisine se délectant de minimes améliorations désirant une prompte convalescence tout juste si enivrée par son bon cœur elle n'aurait pas porté des fleurs à ce type qu'elle abominait Après quelques semaines Angela déclara en écrasant son balai sur le sol Vous ai-je déjà parlé de ma voisine monsieur Damens une brave femme nommée Geneviève Grenier Jean se redit Il s'étonnait toujours qu'Angela ne se souvint jamais de ce qu'elle avait raconté sans doute une conséquence du fait qu'elle jacassait à jet continu Il répliqua d'un ton nonchalant Celle qui doit quitter son mari Ecco figurez-vous qu'elle ne le quitte plus Quoi ? Après son séjour à l'hôpital il va rentrer à la maison aujourd'hui va falloir le rééduquer Il y a des institutions C'est ce que je lui ai dit Signore Damens Parole Je ne l'appelle Parole C'est ce que je lui ai dit Et vous savez ce qu'elle m'a répondu Qu'il reste le père de ses enfants Qu'elle ne se pardonnera pas de l'abandonner in questo stato Qu'elle renonce à ses autres projets Je n'ai d'ailleurs pas compris ce qu'elle soujurit par ses autres projets Parce que à part déménager non a mencionato qu'elle changerait de métier Faut d'ailleurs que j'aille l'aider à l'hôpital Je lui ai promis À cinq heures Ça vous gêne Si torgo quelques minutes Je vous les rattraperai demain Mieux que ça Angela Je vous déposerai là-bas puisque je dois livrer une parure Fantástico À cinq heures Jean conduisit Angela à l'hôpital Saint-Pierre Puis lorsqu'elle s'engouffra dans le hall il alla garer sa voiture non loin et se posta dans un café de la rue haute Une demi-heure plus tard Angela réapparut des valises en carton à la main Geneviève poussait une chaise d'infirme dans laquelle Avachi Livide Edi Lip Baveuse remuait tel un sac de viande au moindre chaos Son côté droit du pied jusqu'à l'œil était paralysé Au-dessus de cette face inerte le visage de Geneviève semblait aussi inexpressif le teint sireux les lèvres pâles le regard fixé sur le lointain désemparé Jean eut envie de jaillir de l'auto et de lui hurler Laisse-le il t'a gâché la vie il te la gâchera encore rattrape Joseph et vite Mais au soin qu'elle mettait à mener le fauteuil à éviter les inégalités de la chaussée à vérifier que la couverture protégeait bien son malade du froid Jean saisit que Geneviève ne reviendrait jamais sur sa décision Sacrifiant son bonheur elle entrait vivante dans une tombe qui se refermerait sur elle et avec une générosité suicidaire préférait sa pitié envers Eddie à son amour pour Giuseppe Elle passa à quelques mètres de lui en la voyant manœuvrer délicatement ce déchet qu'était devenu Eddie à travers les pavés des maroles Jean substitua l'admiration à la colère Quelle dignité Pour le meilleur et pour le pire avait exigé le curé sous les vitraux chatoyants de Sainte-Gudule Elle s'y était engagée Elle tenait parole Le meilleur avait été bref Le pire déjà bien entamé s'annonçait copieux Jean Jean se jugea misérable Serait-il capable d'une telle abnégation ? Ébranlé il remonta dans son véhicule et circula longtemps sous les tunnels qui encerclaient la ville sans but sans raison méditatif Quand il apprit le revirement de Geneviève Laurent fut aussi chaviré Comment pouvait-on placer quoi que ce soit avant le bonheur ? Lui non plus ne l'aurait pas imaginé Geneviève s'il la désapprouvait tous deux les forçait à penser autrement Ce soir-là Laurent interrogea Jean M'aimerais-tu encore si je devenais infirme ? Je ne sais pas Tu ne m'as apporté que des joies Et toi ? Pareil Ils réfléchirent Laurent conclut Au fond Nous n'avons aucun mérite à nous aimer Jean opina Ils s'observèrent agités par des idées contradictoires Devait-il s'envoyer des épreuves pour mesurer leur attachement ? Absurde Ils suspendirent cette conversation et allèrent au cinéma Les mois qui suivirent confirmèrent l'abnégation de Geneviève Laurent parce qu'il avait coutume de rejoindre ses collègues dans les bars des Maroles croisait souvent Giuseppe chaque fois plus maussade chaque fois plus abattu Selon le patron du perroquet Giuseppe compte rentrer bientôt en Italie exposa-t-il un jour à Jean Pour expliquer sa salmine il prétend avoir le mal du pays Quel gâchis Et David il ne connaîtra donc pas son vrai père ? C'est le destin des bâtards la mère décide La morne allure qu'empruntaient les événements chroniques d'une catastrophe annoncée refroidit l'intérêt qu'ils éprouvaient pour la famille Grenier Presque malgré eux ils s'en détournèrent se firent de nouveaux amis multiplièrent les voyages Probablement avait-il peur Lequel d'entre nous a trop fréquenté le malheur n'a pas redouté sa contagion Puis quand nous savons que le malheur ne s'avère pas un virus transmissible ce n'est plus le malheur que nous craignons mais nous face au malheur L'inertie qui nous retient dans les situations pénibles ouvre la porte à nos forces négatives Celle qui incite à contempler le vide Celle qui nous pousse à nous pencher sur le cratère en fusion à nous approcher de sa lave à en renifler le souffle chaud et fatal Par réflexe vital Jean et Laurent s'écartèrent Plusieurs années passèrent Jean et Laurent abordaient la cinquantaine âge incommode pour les hommes car ils commencent à compter à rebours L'avenir ne leur paraissait plus infini mais juste le temps qu'il leur restait Cessant de vouloir accélérer ils aspiraient à ralentir On les aurait stupéfiés si on leur avait rappelé qu'une décennie plus tôt ils parlaient de Geneviève quotidiennement S'ils s'aimaient toujours ils avaient désormais l'habitude de leur amour le considérant moins comme un miracle Chacun de son côté se demandait ce qu'aurait été sa vie s'il avait effectué un choix différent s'il n'avait pas élu ce compagnon s'il ne l'avait pas préféré à tous Ces interrogations vertigineuses ne recevaient naturellement pas de réponse mais assombrissaient leur quotidien A la boutique La Tout Cœur j'en écoutais plus les cancans d'Angela d'autant que celle-ci avait abandonné la rue des Renards et par conséquent changé de voisin Un jour alors qu'il disposait des parures dans la vitrine il crut avoir une vision De l'autre côté de la glace une femme au visage familier désignait un bracelet en lapis lazuli à un joli garçon de dix ans Jean ne sut qui regarder de la mère ou de l'enfant tant il s'étonnait de revoir Geneviève mutine les yeux brillants en maman épanouie et tant il s'extasiait devant l'éclat de son fils En promenade dans la galerie marchande David et Geneviève commentaient les bijoux de l'étal inconscient de l'attention que leur adressait Jean lequel demeurait protégé par l'ombre de la boutique La grâce de David le bouleversa Les deux curieux poursuivirent leur chemin Jean aurait dû sortir les rattraper les prier d'entrer d'examiner les pièces de les essayer Or pétrifié Laurent Laurent reposa cette question Est-il beau David ? Jean acquiesça et s'évertua à le lui décrire Le lendemain Laurent revint à sa question Très beau Beau comment ? Laurent l'interrogeait maintenant plusieurs fois par heure Jean devina qu'il ne fournissait pas la réponse escomptée Il en proposa une autre Veux-tu le voir ? Si nous allions le guetter devant son immeuble Laurent explosa de joie A quatre heures et demie il se tenait dans leur voiture garée au Marolle rue Haute juste au-dessus du goulet où habitait Geneviève Soudain l'enfant parut et Jean le montra du doigt Un cartable dans le dos il dansait plus qu'il ne marchait sur la chaussée le corps aussi léger que son humeur Penché en avant les yeux écarquillés la respiration coupée Laurent en même temps qu'il contemplait le gamin sent pour près Ressentant l'extrême émotion de son ami Jean se tourna vers lui ébahi Les veines de son cou s'épaississaient Le garçonnet traversa la rue en souriant s'engouffra rue des renards entra ou plutôt sauta dans son immeuble Laurent reprit son souffle Je suis sûr que si tu avais eu un fils il aurait eu les traits de David Cet instant-là Jean mesura la passion que lui portait son amant Ils demeurèrent longtemps les doigts mêlés la nuque relâchée sur les appuis-têtes le regard brouillé Dans leur émotion il y avait la force de l'affection qui les emplissait mais aussi la frustration l'intense et abyssal regret de n'avoir pas d'enfant Ça te manque tant que ça ? murmura Jean Un enfant ? Oui Ce qui me manque c'est un petit toit un toit miniature un genre de poche qui aurait besoin de moi que je pourrais chérir sans réserve sans rien enlever non plus Je peux aimer davantage tu sais j'ai du matériel dans l'arrière-boutique Laurent sourit soulagé d'avoir su exprimer ce qu'il éprouvait et s'inquiéta de Jean Et toi ? Jean ne riposta pas Jamais il n'avait remué dans son esprit rêve ou déception avec des mots encore moins ces mots-là Il botta en touche Tu es si sentimental que ça mon Laurent Tu m'attaques au lieu de me répondre Et toi ? Puisque Jean restait quoi ? Laurent prononça aussi distinctement que s'il s'adressait à un malentendant Et toi ? Je Je ne m'autorise pas à penser ce que tu penses Ça me conduirait à me plaindre d'être homosexuel À gémir À Tout va toujours bien Non Mais j'agis comme si Au fond tu es d'accord avec moi ? Dis-le Dis-le que tu es jaloux de ces hétéros qui se reproduisent en un coup de rein même quand ils ne s'aiment pas Dis-le que tu souhaiterais avoir un gamin qui court entre nos jambes un môme où tu retrouves ton visage et le mien Dis-le Mais dis-le donc Jean soutint le regard de Laurent Lentement quasi contraint il approuva des yeux Aussitôt il sentit ses paupières se gonfler Sans comprendre pourquoi il commença à s'engloter Laurent lui attira la tête contre sa poitrine et l'incita à s'abandonner Déroutante douceur Lorsqu'ils se remirent Laurent attrapa le volant puis commenta avec un sourire Heureusement que ce gamin ne nous a pas vus Il aurait bien rigolé face aux émois de deux vieilles tentes A partir de ce jour David devint le garçon le plus chanceux des maroles S'il trottait dans la rue il repérait des billets sur son chemin Quand il ne gagnait pas des places au cinéma par tirage au sort il obtenait des invitations au théâtre envoyées par je ne sais quelle association caritative veillant à l'épanouissement culturel de la jeunesse Quel boîte aux lettres accueillit autant d'exemplaires gratuits disques livres parfums que la sienne Sur le pas de sa porte le facteur déposait des cadeaux de la maison communale vélo raquette de tennis patin à roulette Au printemps il se vit offrir sous prétexte que des mécènes anonymes avaient apprécié ses résultats scolaires un voyage en Grèce dont il devait faire profiter la personne de son choix Naturellement il partit à Athènes en compagnie de sa mère Cette veine engendra sa légende Lui qui croulait déjà sous les amis à cause de son caractère enjoué voilà maintenant qu'il devenait celui à fréquenter pour sa bonne fortune Les adultes le sollicitaient aussi lui demandant ses chiffres favoris avant de jouer au loto Avec une trentaine de camarades David effectua en juin sa première communion Dans la spacieuse Notre-Dame de la Chapelle l'église des émigrés polonais Jean et Laurent se mêlèrent à tant d'adultes parents oncles cousins qui fêtaient les adolescents en aube virginale qu'ils n'eurent pas besoin de se dissimuler et se placèrent au rang frontal afin d'admirer David pendant une heure Désormais il ne se passait pas un jour sans qu'il songeasse à David Laurent avait quitté le théâtre royal du parc pour devenir régisseur à la salle des galeries un théâtre bonbonnière qui se consacrait aux comédies boulevardières ils rejoignaient donc souvent Jean à la tout cœur durant ses pauses puisque vingt mètres seulement séparaient leur lieu de travail ils prenaient un verre discutait de tout de rien de David puis chacun retournait au labeur une après-midi alors qu'ils dégustaient le thé qu'une amie leur avait rapporté du Japon la clochette du seuil tintinabula et ils demeurèrent interdits cuillère à la main David venait d'entrer il avait quinze ans les cheveux bruns bouclés des lèvres framboises une voix neuve qui tel un caillou ricochant de la tête à la poitrine hésitait entre l'aigu de l'enfance et le grave de l'adulte bonjour lança-t-il en refermant la porte surpris en flagrant délit de quoi Jean et Laurent furent incapables de répondre ni par un mot ni par un geste sans se démonter David s'approcha et leur décocha un sourire qui illumina les chopes je cherche un cadeau Jean et Laurent gardaient les yeux écarquillés c'est bientôt la fête des mères accomplissant d'immenses efforts pour recouvrir une attitude normale Jean secoua gravement le front comme s'il appartenait aux rares initiés qui savaient qu'on allait célébrer les mères le dimanche en 15 réconforté par ce début de réaction David poursuivit maman raffole de votre boutique au son de votre Jean et Laurent piquèrent un phare Laurent sortit de sa torpeur oh ce n'est pas ma boutique c'est la sienne celle de Jean 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 regarda son amant stupéfait pourquoi cette remarque elle n'avait aucun intérêt qu'insinuait Laurent qu'il refusait leur couple voulait-il jouer l'hétéro devant l'adolescent furieux Jean allait exiger une explication quand Laurent le stoppa net sourcil froncé ton impérieux occupe-toi de monsieur je finis monter Jean se rendant compte qu'il oubliait David se reprit en lui désignant les vitrines intérieures indiquez-moi ce qui tenterait votre maman il engagea David à l'accompagner Laurent s'assit pour contempler le nouveau venu vif David s'exprimait en mots précis en phrases bien tournées expliquant ce qui lui plaisait ou déplaisait il n'avait ni la lourdeur ni la timidité ni le laisser aller qui afflige certains pubères dépourvu de gaucherie il gardait sa place tissait un lien avec les personnes qui l'entouraient tout en maniant bagues chaînes et boucles d'oreilles pour les montrer à l'adolescent Jean comprenait maintenant l'intervention de Laurent par délicatesse il lui avait cédé le privilège de s'entretenir avec David dans le même temps Laurent tranquille avait l'occasion de les espionner à loisir David en examinant un bracelet qui le séduisait frémit soudain en déchiffrant la minuscule étiquette accrochée au fermoir c'est le prix il avait pâli à la vue du chiffre lequel représentait deux mois du salaire maternel Jean répondit du tac au tac non ce n'est pas le prix c'est le numéro de la pièce ah bon fit-il à moitié rassuré une fois que vous aurez choisi j'irai voir sur mon cahier le montant auquel correspond la référence continuant à douter d'avoir assez d'argent David insista d'une voix détimbrée ce bracelet par exemple il coûte combien Jean se dirigea vers son bureau en s'enquérant d'un ton détaché quel budget consacrez-vous à votre cadeau David blémit dégluti puis bredouilla du bout des lèvres conscient de son ridicule cinquante d'un geste professionnel Jean ouvrit son carnet de téléphone feignit d'y chercher une référence et conclut cinquante vous avez de la marge celui-ci coûte la moitié vingt-cinq vingt-cinq glapit David qui n'osait croire à son bonheur oui vingt-cinq et puisqu'il s'agit de votre premier achat chez nous je peux vous accorder un léger rabais disons vingt-deux pas moins voilà jeune homme vingt-deux les yeux de David luisaient Jean et Laurent échangèrent un signe d'intelligence le bracelet valait quarante fois plus cher même sous la torture aucun des deux ne l'aurait avoué Jean rejoignit David prenez le temps de vous décider tenez je maintiens mon registre ouvert et je vous fournis le prix de ce qui vous plaît oh merci monsieur s'écria David l'adolescent jeta un oeil neuf au splendeur devenu subitement accessible et entama avec entrain sa seconde prospection Jean ne le lâchait pas du regard votre maman collectionne-t-elle les bijoux oh non répondit David dès qu'elle reçoit un peu d'argent elle nous en fait profiter elle ne pense jamais à elle et votre père la question venait de Laurent tapis dans l'obscurité qui n'avait pu se retenir de la poser David se retourna mon père est infirme monsieur il voudrait nous protéger mais il reste cloué sur un fauteuil roulant il parle à peine vous l'aimez ? David se contracta indigné vexé bien sûr monsieur mon pauvre papa s'il n'a pas de veine moi j'ai de la chance de l'avoir Jean et Laurent demeurèrent muets plusieurs minutes dans le monde tel que le racontait David Edi était son vrai père Edi le chérissait Edi vénérait sa femme Edi aurait travaillé dur s'il n'avait pas été foudroyé quelle bouleversante ingénuité tant de candeur fragilisa les deux hommes qui considéraient désormais le garçon non comme un adolescent mais comme un ange descendu chez les démons après une demi-heure David buta sur un dilemme il hésitait entre le fameux bracelet et des boucles d'oreilles en émeraude les deux amants se dévisagèrent en rossissant tempe battante il partageait le souhait que David jeta son dévolu sur les émeraudes lesquelles constituaient l'objet le plus coûteux du magasin il y avait une telle disproportion entre le prix réel et le prix qu'il paierait qu'il s'en félicitait à l'avance voilà un mensonge qui aurait du panache je me demande si murmura David oui ce sont des émeraudes Jean aspirait à aider le garçon point à l'abuser d'autant que celui-ci n'était pas stupide vous avez raison jeune homme à ce prix-là vous n'obtenez pas des émeraudes attention cependant ce ne sont pas de fausses émeraudes en verre non plus si vous les frappiez elles résisteraient ah bon balbutia David intrigué oui il s'agit d'une pierre semi-précieuse qui vient du Brésil et qui remplace l'émeraude cela s'appelle de l'émeraudino à la vue au toucher cela trompe tout le monde professionnel inclus il faudrait effectuer l'analyse chimique pour le discerner je préfère éviter de vous mentir merci cela ne vous empêche nullement d'annoncer à votre mère qu'il s'agit d'émeraudes oh non elle ne comprendrait pas comment j'ai pu les lui acheter à votre guise quand David s'éloigna son trésor à la main après avoir remercié mille fois comme s'il était conscient qu'il devait beaucoup aux deux messieurs Jean et Laurent se laissèrent tomber dans les fauteuils éreintés tu t'imagines il est entré ici il nous a parlé David bravo pour l'invention de l'émérodino j'ai failli mordre à l'hameçon Laurent se leva scruta la galerie de la reine qui portait encore dans son air les traces de David puis fixa Jean s'il nous arrive une catastrophe Jean je voudrais que ce que nous possédons aille à David Jean se redressa quoi ? imagine poursuivit Laurent nous volons en avion et le capitaine nous signale une panne technique irrémédiable et bien avant le crash nous aurions alors deux consolations celle de mourir ensemble celle d'enrichir David je suis à 200% d'accord avec toi le lendemain ils s'acheminèrent chez leur notaire et rédigèrent chacun un testament identique ils léguaient leurs biens aux derniers vivants du couple mais si celui-ci manquait le patrimoine échouerait à David Grenier à la nuit ils débouchèrent trois bouteilles de champagne adressèrent plusieurs discours coupes en main à l'enfant lointain qui ne s'en doutait pas et firent l'amour jusqu'à l'aube chaque année David revint à la boutique lors de la fête des mères s'il devenait un homme c'était sans perdre la vivacité et la fraîcheur de l'enfant ce qui le rendait non seulement admirable mais émouvant chaque année David retrouvait des commerçants qu'il n'avait pas vu présumait-il depuis un an ignorant que ceux-ci l'avaient épié sorti de collège activité sportive spectacle de fin d'étude aucune apparition publique n'avait échappé à Jean et Laurent lesquels se glissaient dans la foule sans que jamais David ni Geneviève ne les remarquassent ils s'interdisaient d'entreprendre davantage leur attachement à David et Geneviève devait demeurer au culte à l'instar de leur mariage derrière le pilier de Sainte-Gudule 35 ans plus tôt certes une fois lorsque David manifesta de l'intérêt pour l'art dramatique Laurent lui proposa de visiter les coulisses du théâtre une seconde fois Jean lui suggéra d'aller voir un chef-d'oeuvre du cinéma qu'on projetait non loin heureusement l'autre veillait au grain et intervint pas question de créer un lien camaraderie ou amitié avec David s'il traquait sa vie la leur devait rester à l'écart à 18 ans David réussit à s'acheter une moto d'occasion les deux amants frémirent redoutant qu'il eut un accident le soir il passait par la rue des renards où habitaient les greniers pour vérifier que accroché au banc non loin de l'entrée la moto stationnait intacte dès qu'ils apercevaient la carrosserie bleue ils soupiraient d'aise ce qu'ils n'auraient pas soupçonné c'est ce qui se produisit un mardi de novembre en ouvrant leur journal ils apprirent à la page fait divers qu'un conflit avait éclaté près de la malfamée gare du midi une bagarre qui avait causé deux blessés et un mort le mort étant un lycéen en moto qui n'avait rien à voir avec le règlement de compte comme l'article ne mentionnait aucun nom ils bondirent dans leur voiture certes au cours du voyage vers les Maroles ils se moquèrent de leur affolement se rassurèrent en se répétant qu'il y avait des dizaines voire des centaines de jeunes gens qui roulaient à moto cependant ils mimaient l'insouciance sans l'éprouver un pressentiment terrible accablant leur soutenait qu'il était arrivé un malheur à David ils avaient raison quand ils rejoignirent l'immeuble non seulement la moto manquait mais les voisins déposaient des fleurs le long du mur David avait péri en dérapant pour éviter les combattants avinés à l'église lors des obsèques on vit rarement tant de chagrins sincères David était idolâtré ceux quel que soit leur âge leur sexe qu'il avait rencontré avaient subi son charme comme un sortilège et n'acceptaient pas sa disparition johnny vide brisé d'avoir perdu leur jeune oncle et accueillait les invités au funérail Geneviève elle ne pleurait pas rigide et pâle telle une statue de marbre elle avait figé son regard au-dessus des gens il semblait que tout était mort en elle elle ne manifestait aucune émotion elle ne fixait personne les commissures fermées répondant aux condoléances de façon mécanique comme si elle avait envoyé un automate à sa place au bout du rang près de l'harmonium eddie se tenait en boule dans son siège sur son visage lavé d'expression rien ne perçait était-il éploré ou content de voir partir ce faux fils dont il n'était pas le père sa pensée s'était repliée tapie dans son corps infirme quant à jean et laurent s'ils gardèrent leur dignité pendant l'office ils s'effondrèrent au moment où l'on souleva le cercueil songez que David leur David le beau et juvénile David gisait inerte dans la boîte en bois que portaient ses camarades à travers l'église laissant choir leur chaise en arrière ils s'enfouirent à toutes jambes atteignirent le perron avant le cortège se précipitèrent dans leur voiture puis se réfugièrent chez eux volaient clos pour donner libre cours à leur désespoir les deux messieurs avaient changé jusqu'ici le sort les avait épargnés mais ce scandale la mort de David relâcha leur vigilance ils ne retinrent plus leurs rides leurs cheveux blancs et leur mélancolie ils vieillirent brutalement leur existence s'était vidée de son sens la soixantaine franchie Laurent prit sa retraite car son métier ne le passionnait plus comme souvent cet abandon d'activité s'avéra fatal Laurent se plaignit de gênes puis délancement enfin un examen médical décela une sclérose en plaques maladie qui possède une particularité odieuse variable son évolution demeure imprévisible Laurent quoique condamné ne sut pas s'il lui restait un an ou vingt ans à vivre au début de son martyr il rejoignait Jean au magasin se forçait à l'aider enfin les douleurs le conduisirent à l'immobilité on l'appareilla d'abord on lui commanda ensuite un fauteuil roulant à la livraison de l'engin a venu le poutre Laurent s'exclama fiez-le eh bien Jean toi qui te demandais un jour comment tu réagirais dans l'épreuve tu vas l'expérimenter Jean s'approcha de Laurent et lui posa un doigt sur la bouche c'est une épreuve pour toi pas pour moi je ne me force pas m'occuper de toi je ne sacrifie rien je t'aime cependant Laurent tant il ne supportait ni sa diminution ni son reflet dans le regard des autres devenait agressif cherchait des noises aux amis qui lui rendaient visite créait le désert autour de lui puis tel un enfant injuste subitement désemparé s'en lamentait mordre blessé tué avec les mots constituait son dernier pouvoir son ultime virilité seule la rage se fortifiait en lui Jean envisagea alors d'acheter un mas en Provence lequel leur prodiguerait l'éloignement le soleil la nature la paix peut-être il négocia une résidence du XVIIIe siècle en pierre dorée installa un gérant dans son magasin de Bruxelles et est parti vivre en France avec Laurent quand Laurent s'éteignit la veille de Noël Jean désira se tuer puis près du sapin clignotant où j'y sais des cadeaux qui ne seraient jamais ouverts il énuméra les gens à prévenir les démarches à accomplir il projeta l'enterrement qu'il devait ordonnancer les rangements qu'il devait opérer dans leurs affaires ce serait veule de s'éclipser en chargeant des anonymes de ses tâches ingrates par respect pour ses inconnus il différa son suicide il rentra à Bruxelles avec le corps de Laurent acquis deux concessions au cimetière d'Ixelles diligenta une brève cérémonie à l'étude du notaire son vieil interlocuteur lui infligea la lecture d'un document qu'il aurait aimé ne jamais entendre il héritait de Laurent profitant de la rencontre l'homme de loin lui conseilla de rédiger un testament puisque l'actuel s'avérait caduque dans la mesure où il désignait deux morts Laurent et David Jean réfléchit les dernières années durant lesquelles Jean avait caché l'agonie de Laurent l'avait isolé de ses amis de ses camarades de ses anciennes clientes de sa lointaine famille personne n'avait compati à son calvaire qui avait été généreux avec qui se montrer bon Il eut plusieurs idées toutes possibles aucune tentante Extinué il s'apprêtait à supplier le notaire de lui présenter des institutions caritatives lorsqu'une image le transperça Geneviève à la sortie de l'hôpital poussant le fauteuil de son édit paralysé Elle Elle avait compris ce qu'il avait vécu Elle Elle l'avait ressenti N'avait-elle pas consacré son temps à un infirme perdu des êtres chers son Giuseppe qui s'était exilé en Italie et surtout son David Son David Leur David Laurent l'aimait tant Il éclata de rire Le notaire crut qu'il avait un malaise Ça ne va pas Monsieur Damens Très bien Puisque aux yeux de Laurent David était symboliquement l'enfant de Jean Alors Jean devait-il considérer Geneviève comme la mère de son fils ? Figurez-vous que je me suis plus ou moins marié autrefois C'est à cette femme que je vais tous aider Alors Jean dicta le testament qui transformait Geneviève Grenier né Piastre marié un 13 avril à la cathédrale Sainte-Gudule en sa légataire universelle Après cela il décida de se laisser périr Hélas sa bonne santé le retenait Rien à faire La tristesse l'ennui le dégoût suffisait à lui pourrir la vie mais pas à la lui enlever En lisant par désœuvrement les romans classiques il enviait ces époques où l'on trépassait de chagrin Madame de Clèves languissait efficacement les héroïnes de Balzac aussi Pas lui Des femmes remarqua-t-il Avait-elle le chagrin plus vigoureux Était-ce son sexe qui l'empêchait de mourir de sentiments Après cinq ans d'errance il salita enfin à cause d'une mauvaise grippe Déterminé autant que précautionneux il prit soin de ne pas appeler le docteur avant qu'il ne fût trop tard Quand il devina que son terme arrivait il ferma les yeux en pensant à Laurent et parce qu'il y avait au fond de lui une enfantine foi catholique que l'existence n'avait pas érodée il souhaita que ce qu'on lui avait enseigné jadis fût vrai Il allait retrouver l'homme qu'il avait adoré Il s'éteignit confiant un sourire aux lèvres Depuis le balcon de son hôtel particulier Geneviève Geneviève Était-ce le mot qui convenait puisque cette demeure contenait dix fois plus de meubles que la camionnette n'en avait rapporté des maroles Tout à l'heure ses enfants allaient la rejoindre Or elle n'avait toujours pas percé le mystère de son bienfaiteur Dans ses maisons Jean avait brûlé les documents lettres albums photos qui auraient pu raconter sa vie Par les commérages elle n'avait pu apprendre que peu de choses car la copropriété n'avait plus de concierge une entreprise d'ouvriers turcs interchangeables assurant la propreté depuis dix ans De plus les anciens voisins avaient déménagé les nouveaux n'ayant entreaperçu qu'un vieillard solitaire Les indices qu'elle avait réunis fabriquaient une histoire décourageante sans queue ni tête Selon les uns Jean était un misanthrope Selon d'autres il entretenait une mystérieuse liaison avec une femme mariée Selon certains version encore plus absurde il aurait eu un ami homosexuel celui-là même dont elle avait repéré la trace dans le cimetière Les gens se montrent tellement méchants Un homme si viril comme elle le voyait sur ses photos elle ne l'imaginait pas dans les bras d'un garçon La sonnette retentit Ses enfants débarquaient Il allait falloir s'expliquer Minnie entra la première et traignit sa mère et sans délai commença à déambuler admirative dans le domicile Cinq minutes plus tard Johnny et Claudia s'ils prirent la peine eux d'avoir une conversation anodine en préambule ils se lancèrent également dans l'exploration des lieux J'ai préparé le thé et fait livrer un gâteau annonça Geneviève A la formule fait livrer un gâteau elle perçut une tension comprenant à ce détail qu'elle avait adopté une attitude de femme riche Une fois assise autour de la table ils la regardèrent une question identique dans les yeux Oui je ne vous le cacherai pas mes chéris on m'alléguait beaucoup Et elle énuméra devant ses enfants ahuris les biens mobiliers immobiliers qu'elle possédait désormais Elle tenait par là à témoigner de sa bonne foi à prouver que ce qu'elle connaissait elle l'exposait sans encombre En réalité elle aplanissait le terrain pour la suite Il se tortillait impressionné Alors elle découpa le gâteau aux framboises spécialité du quartier servit le thé Elle espérait profiter encore de quelques minutes de répit lorsque Minis s'écria Et pourquoi ? Pourquoi quoi ? articula Geneviève difficilement Pourquoi ce monsieur t'a-t-il légué tout ça ? Elle étudia les trois visages A leur expression elle distinguait la réponse qu'ils portaient déjà en eux Sûr que comme chaque personne avec qui elle avait abordé le sujet il supposait qu'elle avait été la maîtresse de Jean d'Amens seule théorie qui convainquait les gens Elle allait devoir batailler se justifier tenter d'imposer l'inconcevable l'énigme pur Repoussant sa tasse elle s'enfonça dans sa haute chaise Oh ! je ne vais pas mentir mes enfants Il la fixait bouche ouverte lui soufflant les mots sans comprendre ce qui se produisait en elle elle s'entendit continuer Jean d'Amens était mon amant Oui Jean d'Amens fut l'homme que j'ai le plus aimé Choquée elle prononça in petto Pardonne-moi Giuseppe Puisqu'il nous attendait elle poursuivit Nous nous sommes adorés Il y a vingt-cinq ans j'allais vous l'expliquer j'allais vous le présenter j'allais vous annoncer que nous nous séparions et dit et moi Puis votre père est tombé malade Je n'ai pas eu le cœur de partir J'ai décidé de m'occuper de lui A sa grande surprise sa voix tremblait Elle s'émouvait à raconter cette fable Était-ce parce que tapis sous le mensonge il y avait tant de vérité Minnie couvrit la main de sa mère avec indulgence et lui demanda d'une voix apaisée mais triste Maman pourquoi tu ne nous as rien révélé après la mort de papa Jean ne le voulait pas Pourquoi ? Parce qu'il avait trop de chagrin De t'avoir manqué Pas seulement Geneviève eut chaud aux oreilles Elle savait ce qu'elle allait dire et peinait à le croire Ses lèvres bredouillèrent les mots Jean était le père de votre frère David Il n'a jamais pu se consoler de sa mort Ensuite les sanglots l'étouffèrent Elle ne put achever À quoi bon ? Ses enfants se précipitèrent pour l'entourer l'embrasser la rassérénée abasourdie par le secret de leur mère bouleversée par son émotion Elle qui d'ordinaire ne dévoilait pas ses sentiments Alors Geneviève Grenier La Geneviève aux yeux secs Celle qui n'avait pas versé une larme depuis la mort de David Geneviève Grenier née piastre mariée cinquante-cinq ans plus tôt à Edi Grenier un treize avril après-midi dans la cathédrale Sainte-Gudule se laissa aller protégée sous sa tromperie Elle pleura enfin sur sa vie gâchée sur son amour perdu et sur son fils avalé par la mort Voilà j'espère que cette histoire vous a plu que c'était peut-être une belle découverte qu'elle vous a touché En tout cas il me reste maintenant à vous dire à très bientôt pour un nouveau rendez-vous lecture Sous-titrage Sous-titrage